Une météo clémente une très grande partie de l'année, un revêtement digne d'un circuit, des décors superbes. Ah la route Napoléon ! Une route tellement belle qu'elle vous en met plein les yeux et qu'au volant de n'importe quel engin, y compris un Citroën C15, vous avez l'impression de rouler en supercar. Et bien je suis prêt à parier qu'aujourd'hui ça marchera encore une fois au volant de ces SUV familiaux plus ou moins électrifiés. On est donc descendu jusque dans le sud de la France pour un match qui oppose le tout nouveau Tiguan, sa troisième génération. Face au Renault Austral, la question étant de savoir, pour un tarif équivalent 50 000 euros à peu près, est-ce qu'il vaut mieux rouler en Tiguan essence 150 chevaux ou en Austral full hybride 200 chevaux ? Le choix de la motorisation ayant son importance et pas seulement sur la conduite, vous allez le voir. Donc avant de parler des connexions de l'ESP ou de vous montrer si l'arrière vient sur les freins en entrée de courbe, on va parler de quelques critères un tout petit peu plus importants à bord de ce genre d'engin, les aspects pratiques. Cette troisième génération de Tiguan est un tout petit peu plus longue que la précédente. L'empattement lui par contre ne change pas. Pour autant on a vraiment pas mal d'espaces à bord. Moi je suis vraiment pas gêné aux entournures, ni aux jambes, ni en garde-toit. Alors je suis très bien installé, pour rappel je fais 1m88. J'ai un bel accoudoir ici avec ces petits portes gobelets. On peut profiter éventuellement d'une climatisation à l'arrière, de deux prises USB-C et d'un toit panoramique ouvrant qui apporte une lumière bien agréable. Pour moi le seul bémol à l'arrière de Tiguan, c'est sur cette finition Airline la présence de sièges avant intégraux qui bouche un peu la vue. Mais sinon vraiment, on est très bien installé. Et pour ceux qui seraient un peu moins grands que moi, on peut toujours faire coulisser la banquette sur 18 cm, histoire de gagner encore en volume de chargement. Mais vraiment, je pense que la plupart du temps vous n'aurez pas besoin de repousser cette fameuse banquette coulissante, parce que le coffre est déjà immense. Alors oui, il est annoncé à 652 litres en configuration 5 places et c'est vrai que ce chiffre est annoncé position banquette avancée à son maximum. Mais vous voyez ici reculé, la banquette vous laisse quand même pas mal d'espace et il faut compter déjà un peu plus de 500 litres. On parlait en début de sujet du choix de la motorisation qui pourrait avoir son importance et pas seulement sur la conduite. Eh bien, ça se vérifie ici dans le coffre de cet Austral, un Austral hybride au coffre forcément plus petit que celui du Tiguan Essence. On a environ une centaine de litres de moins que dans le Tiguan parce que sous le plancher, eh bien, on trouve des éléments de son électrification. Ou plus précisément, son électrification un poil encombrante l'oblige à rejeter sa batterie 12 volts sous la soute à bagages. Et 100 litres, ça ne passe pas inaperçu, surtout à 5. Et si ici on trouve de pratiques poignées qui permettent de rabattre les dossiers de banquette, en aucun cas on a un plancher plat et ça c'est vraiment agaçant quand on veut charger en longueur. Et cet Austral, il est aussi un tout petit peu plus court que le nouveau Tiguan, de quelques centimètres seulement. On les retrouve directement à l'intérieur où les places arrière paraissent quand même un peu moins confortables que celle du Tiguan. Alors ça va, je n'ai pas les genoux incrustés dans le siège conducteur. Bon là, j'ai la banquette reculée à fond, elle est coulissante comme dans le Tiguan, mais j'ai quand même un peu moins d'espace aussi pour placer mes pieds sous le siège avant. On note aussi des détails de raffinement en moins, on n'a pas de climatisation individuelle à l'arrière. Et puis si en option on accède à un toit panoramique, comme dans le Tiguan, bien ici il est fixe, il ne s'ouvre pas, contrairement à celui du Tiguan. C'est dommage. Autre critère important au moment de choisir une voiture en 2024, son ergonomie, parfois si loufoque sur certains modèles qu'elle peut carrément devenir totalement rédhibitoire. On a ici un Tiguan qui évite les plus grosses erreurs commises par Volkswagen, c'est-à-dire qu'il se refuse aux commandes capacitives sur le volant. Il a de braves boutons, bien carrés, bien anguleux, qu'on ressent bien sous les doigts, sans forcément les fixer du regard. Pareil ici en bas de l'écran, les commandes de climatisation sont désormais rétroéclairées, c'est quand même bien plus pratique la nuit ou dans un tunnel. Face au conducteur, on a un combiné d'instruments totalement numériques de 10 pouces sur toutes les versions. Et sur toutes les versions, on a aussi une commande de transmission qui arrive sur la colonne de direction, puisque tous les Tiguan passent à l'automatisme. Ce qui dégage de la place ici sur le tunnel central, on a ici une pratique petite molette multifonction, car d'une touche vous pouvez soit ajuster le volume de la radio ou naviguer parmi les différents programmes de conduite. Ça c'est bien pratique parce que ça évite de se plonger dans l'immense interface multimédia de 13 pouces en série et de 15 pouces ici en option. Alors une option assez chère, quasiment 1300 euros parce qu'elle est couplée à l'affichage tête haute. Alors il n'y a pas de raccourci direct pour désactiver toutes les aides à la conduite en une seule fois, mais il y a quand même ici une petite touche assiste en haut de l'écran qui permet d'accéder aux assistances et de rapidement, relativement rapidement les désactiver si vous ne supportez pas conduire avec. Comme le Tiguan, cet Austral évite les grosses bourdes ergonomiques, même si tout n'est pas parfait, je dois bien le dire. Ici on trouve des boutons au volant, des vrais boutons, mais ils ne sont pas individuels, donc ils sont un petit peu moins faciles à repérer que ceux du Tiguan du bout des doigts. Bon, ce que je n'aime pas trop non plus dans cet Austral, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de commodos là, sur la colonne de direction à droite. Il y a le sélecteur de transmission, les essuie-glaces, le satellite qui permet de commander la radio. Je sais que c'est une question d'habitude, mais j'en suis encore à de temps en temps, commander les essuie-glaces plutôt que de passer la marche avant, ça m'agace de temps en temps. Ce que j'aime en revanche, c'est par exemple ce petit bouton là au volant qui permet de sélectionner son programme de conduite préféré très rapidement, voilà. Je peux faire défiler confort, éco, sport, voilà, ça c'est très pratique. Autre détail ergonomique bien vu et qui se fait rare à notre époque, la climatisation qui conserve des commandes à l'accès direct et par de vrais boutons. Bravo Renault ! Et puis ce que j'aime bien aussi dans cet Austral, c'est l'interface multimédia. Alors ici, elle est plus petite que celle de notre Tiguan avec son option 15 pouces. Ici, elle est de 12 pouces, mais je trouve son aspect plus moderne. Je trouve les graphismes plus précis, plus fins. Et puis c'est très fluide, c'est très rapide. Là, par exemple, j'ai une carte Google sous les yeux. J'en fais ce que j'en veux. Franchement non, c'est pas mal du tout. Pour moi, le maître mot au volant du Tiguan, c'est la douceur. La douceur des commandes, de la direction et surtout de la mécanique. Dans cette version ITSI 150, on a un 4 cylindres 1.5L bien connu au sein du groupe VV. C'est un moteur souple, disponible, plutôt silencieux. Et avec une micro-hybridation 48V, vraiment bien intégrée. Parce qu'on a des coupures et des relances moteurs qui sont quasiment imperceptibles. Parfois, vous pouvez faire des centaines de mètres moteur coupé sans même vous être rendu compte que le moteur s'était arrêté. Il se relance sans un à-coups, sans un soubresaut. C'est vraiment très bien fait. En plus, il y a la boîte DSG pour lisser le tout. C'est vraiment très agréable au quotidien. Le seul signe désagréable, à mon sens, de la micro-hybridation, c'est au freinage. Parce qu'il y a un minimum de régénération de la batterie au freinage justement. Et ça perturbe un peu le toucher de la pédale. C'est pas toujours facile de bien doser les ralentissements. Il faut prendre un peu le coup de main. Après, il faut partir du principe que 150 chevaux dans un Tiguan, c'est à mon avis le minimum. Parce que là, on a 250 Nm sous le capot d'une voiture qui fait 1600 kg. Et je dois dire que là, un peu en montagne, il n'y a rien de trop. Voilà, vous êtes en sortie de virage. Vous voulez relancer. Forcément, la boîte rétrograde d'un ou deux rapports. Et là, à ce moment-là, en conduite plus soutenue, le moteur se fait un peu plus entendre. Mais sinon, c'est une Volkswagen. C'est sans grande surprise. Stiguan pourrait même paraître un peu pâteau au départ. Dans les premiers virages, là, sur Petite Route. Et puis, en fait, par exemple, sur notre exemplaire qui est équipé de l'amortissement adaptatif DCC Pro. Comme il gère la compression et la détente de manière indépendante, quasiment comme une voiture de course, je fais un petit détour par le Driving Experience Control. À quoi ? Driving Experience Control. Hein ? Je passe de confort à sport, en gros. Hein ? Et là, j'ai une voiture moins souple, dont les mouvements sont bien mieux contenus. Mais aussi une voiture qui accepte de rentrer dans les virages avec beaucoup plus d'élan. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à un Tiguan aussi, on va dire, volontaire. Voilà, vous pouvez rentrer avec de la vitesse dans les virages. Et le train avant accepte volontiers de supporter cet élan, de bien faire tourner la voiture. Non, vraiment, je ne m'attendais pas à ça de la part d'un SUV familial. Pour le prix d'un Tiguan Essence, on peut donc s'offrir un Austral Full Hybrid de 200 chevaux. On a donc une électrification bien plus grande et ça se ressent, ça se voit. On peut vraiment rouler à l'électrique très souvent avec cet Australitec. Pas besoin de se mettre un œuf sous le pied pour ne pas réveiller le petit 3 cylindres essence. C'est tonique, c'est doux dans les embouteillages. Et bien, c'est bien plus agréable notamment. Et puis, ce qui est bien plus agréable, c'est la consommation aussi. On a repéré un écart d'environ un litre, un litre et demi de consommation moyenne avec le Tiguan. Et à 2 euros le litre de carburant, c'est pas négligeable. Et puis, sans que les 200 chevaux soient flagrants, on a des relances quand même un peu plus généreuses qu'au volant du Tiguan. C'est un peu plus copieux, un peu plus rond. C'est pas désagréable. Pour autant, cette mécanique supporte assez mal d'être chahutée. Quand vous accélérez le rythme, il y a des hésitations de la boîte de vitesse. Il y a des transitions thermiques, électriques qui ne se passent pas toujours très bien. D'élever le pied avec des à-coups, des soubresauts. C'est bizarre, c'est déroutant, c'est pas très agréable. Et surtout moi, ce qui me déroute, c'est cette espèce de schizophrénie entre cette motorisation qui n'aime pas trop être chahutée, et un châssis qui au contraire lui donne envie de se faire plaisir, de mettre un peu plus de rythme. On a un amortissement qui reste toujours un peu ferme, qui n'est jamais vraiment très confortable, y compris sur autoroute. Mais au moins, on a un peu plus de précision. On a 4 roues directrices en option, qui rendent la voiture très maniable en ville et puis très efficace sur route. Donc on a vraiment une voiture plus dynamique que le Tiguan, qui donne envie un peu plus de se faire plaisir sur les petites routes du sud de la France. Mais ça rend cette australe un peu schizophrène. Sa motorisation, qui est un peu plus focalisée sur la consommation, et son châssis qui lui est un peu plus sportif, tous les deux ne vont pas très bien ensemble. J'ai du mal à suivre. Après avoir bien limé les routes du Var et des Alpes-Maritimes, non, ces deux SUV familiaux ne sont pas des supercars à conduire. Mais ils ne sont pas désagréables pour autant non plus. J'ai une préférence pour le Tiguan, plus cher, moins puissant, mais je le trouve mécaniquement plus abouti et il est surtout plus habitable. J'ai un problème avec l'Austral à cause de ce conflit entre son moteur et son châssis. Il n'empêche que si pour vous le tarif est un critère et si vous en faites une utilisation périurbaine, sa chaîne hybride sera vraiment un atout et donc tout n'est pas perdu pour le Renault. C'est parti !